Dans cette vidéo, je te propose de résoudre un problème intéressant avec des fonctions, bien sûr. On a la fonction f de g de x qui est égale à 2 fois racine carrée de x au carré plus 1, moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 1, plus 1. Et on a aussi f de x qui est égale à 2x moins 1 sur x plus 1. Et la question est, sachant que f de g de x est égale à ça, et f de x est égale à ça, qu'est-ce que g de x ? Alors, on peut en fait résoudre ce problème juste en regardant ce qu'on a là et là. Parce que ce qu'on a fait pour obtenir f de g de x, ici, c'est qu'on est parti de f de x et de partout, on a remplacé x par g de x. Donc, en fait, on a fait f de g de x. On a remplacé à chaque fois qu'on a vu un x par g de x. On avait donc 2 fois, alors ici, 2 fois x, on remplace par 2 fois g de x. Ensuite, on avait moins 1 sur x, donc on remplace par g de x plus 1. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement de remplacer x dans l'expression de f de x par g de x. On a obtenu f de g de x. On a remplacé x par g de x. Or, on sait aussi, d'après la définition qu'on nous donnait au départ, que f de g de x, c'est égal à cette expression ici, d'accord ? Ici, on a juste remplacé x par g de x dans la fonction f. Donc, on sait que f de g de x, ça doit aussi être égal à cette expression ici, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de x au carré plus 1 plus 1 moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Et alors là, j'espère que ça te saute aux yeux. Il suffit de faire correspondre ces deux expressions très similaires pour déterminer g de x. Puisque ici, au numérateur, on a 2 fois quelque chose moins 1. Et ici, au numérateur, on a aussi 2 fois quelque chose moins 1. Au dénominateur, on a quelque chose plus 1. Et de l'autre côté, à droite, on a aussi quelque chose plus 1 au dénominateur. Et donc, ce que j'ai encadré là et là et là et là, ça doit être la même chose de chaque côté, puisque ces deux expressions sont égales. Donc, g de x, c'est égal à racine carrée de x au carré plus 1. C'est égal à racine carrée de x au carré plus 1. Alors, si tu rencontres un exercice comme ça, dans lequel on te propose plusieurs solutions, parmi lesquelles tu dois en choisir une, ce que tu peux aussi faire, c'est d'essayer chaque proposition à la place de x dans f de x, dans cette expression-là, et tu verras laquelle te permet d'obtenir cette expression ici. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Disons qu'on nous donne les propositions pour g de x. g de x égale à racine carrée de x, b racine carrée de x au carré plus 1, c'est x d x au carré, e x au carré plus 1. Alors, on vient de trouver que g de x est égal à racine carrée de x au carré plus 1. Donc, on sait déjà que la bonne solution, c'est b, mais on va quand même essayer de voir comment faire avec toutes ces solutions. Donc, évidemment, avec la méthode qu'on vient d'utiliser, juste en comparant les expressions, on voit bien que pour obtenir f de g de x ici, on a remplacé x par racine carrée de x au carré plus 1 dans la fonction f par la solution b. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est partir de f de x qu'on a ici et remplacer x par chacune de ces propositions-là. Donc, par exemple, avec racine carrée de x pour commencer, on obtiendrait 2 fois racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus 1 et tu vois bien que ce n'est pas ce qu'on a là. Donc, tu peux directement dire que g de x n'est pas égal à racine carrée de x. Bon. Par contre, en remplaçant x ici par cette expression-là, on sait bien qu'on obtient la bonne réponse. On sait bien que la bonne réponse, c'est b. Ensuite, en remplaçant x ici par x, eh bien, on obtient exactement la même chose qu'on a là. Donc, bien sûr, g de x n'est pas égal à x. Ensuite, si on essaye avec x au carré, par exemple, si g de x était égal à x au carré, alors on aurait f de g de x qui serait égal à 2 fois x, donc on remplace par x au carré, 2 fois x au carré moins 1 sur, on remplace x par x au carré, x au carré plus 1. Et ça ne ressemble pas à l'expression qu'on avait au départ. Donc, g de x n'est en effet pas égal à x au carré. Même chose avec cette dernière proposition. Si g de x était égal à x au carré plus 1, on obtiendrait f de g de x qui serait égal à 2 fois x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré plus 1 moins 1. Et ce n'est pas ce qu'on cherche non plus. Ce n'est pas cette expression-là. Donc, g de x n'est évidemment pas égal à x au carré plus 1. Donc, peu importe quelle méthode on utilise ici, on trouve bien que g de x est égal à racine carré de x au carré plus 1. Voilà pour ça, j'espère que ça t'aura éclairé encore un peu plus sur la mécanique des fonctions. A bientôt !